on va ouvrir les portes messieurs tous les deux descendez on peut pas croire tout le monde vous comprenez là malheureusement c'est vous qui était pris en flagrant délit au volant on vous a trouvé avec sur vous des stupéfiants malheureusement sur monsieur boule boule il avait une arme mais là son permis de port d'armes donc il est il est pour ça une raison de qu'il soit puni il n'avait aucune tête enfin aucun stupéfiant sur lui aucun aucun argent de trafic ou autre n'importe rien mais je vous dis que tout a déjà tout a déjà été blanchi puisque puisque je l'ai accompagné et effectivement mais si l'argent était blanchi il est où l'argent j'en sais rien voyez directement avec lui je moi vous me demandez des informations je vous donne des informations je me sens pas trop mal dans cette cage oh ils m'ont proposé avocat médecin mais ça va je suis prêt à assumer ce que j'ai fait messieurs dames bonsoir du coup on peut pas être plus au sud que moi et monsieur amaretto comment ça va morello pas amaretto j'entends ça je vous pique un bout de camion allez-y il y a de la place pour tout le monde c'est gentil il y a des méchants je vais vous attendre voilà oui je vais vous le dire monsieur monsieur armando parce que bon vu que vous êtes nouveau ici et ben il faut vraiment que je vous le dise il faut pas jamais venir tout seul à l'avant de la métallurgie surtout la nuit et ben quand il se fait tard vous comprenez parce qu'il y a des méchants criminels qui viennent avec leurs masques comme ça et qui parlent comme ça avec les voies très fort et ils viennent comme ça à tout hasard oh là 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 pas des motos puisqu'on a déjà eu des on a déjà eu des problèmes avec un groupe de motards très très bien organisé ces messieurs et du coup vous êtes déjà fait dérober de l'argent c'est ça d'accord ok très bien c'est dangereux eh brigand criminel tu veux me voler mon argent mais alors ça 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 vraiment parce qu'ils sont ils sont à chaque fois ils viennent avec leurs armes mais c'est ça ouais ouais voilà c'est ça moi j'en ai pas d'accord ils savent bien ils savent bien mais voilà quand on parle du loup regardez regardez quand on parle du loup regardez je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu petite racaille je crois qu'il c'est maintenant quand j'entends une moto c'est pareil que quand j'entends un chien je crois qui s'est d'ailleurs arrêté derrière la barrière attention oui attention vous êtes armés est ce que vous êtes armés absolument pas moi j'ai mon johnny avec son huracan donc ça va il a fait demi-tour on était peut-être un petit peu trop pour lui il va à la station il va à la station ah il est là quand tu parles du loup ah c'est johnny ah oui johnny cadillac johnny prend bien soin de lui ok s'il lui arrive quelque chose je te tue comment vous la trouvez est ce que vous la connaissez c'est vrai j'avais écrit une chanson pour elle elle a fait fricoter un petit peu avec monsieur babaka ah oui c'est babaka gros désir vous connaissez oui je me demande bien pourquoi elle a appelé gros désir je crois que je veux même pas savoir elle avait fait quelques fricotis avec donc du coup j'avais chanté une chanson ah des carabistouilles ils y étaient d'accord ok ouais j'avais fait comme ça j'avais fait comme ça mabaka si tu savais tout ce que mia elle t'a fait ah 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 c'était terrible mais c'est un peu gênant pour le coup parce que j'ai l'impression que je lui plais beaucoup ah ouais mais non mais apparemment c'est une histoire terminée ah j'espère bien ouais ouais lazar ouais vous êtes en train de faire quoi les gars je crois qu'on s'est croisés là ouais bah vas-y reviens reviens on est au carrefour là au carrefour là au carrefour tu sais où il y a un segment là ouais ouais j'y suis aussi c'est quoi ta voiture ? voiture noire je crois que je suis juste à côté de vous ah bah c'est bon ok c'est toi là yes ah ok ça m'arrivait celui-là mais bon il est derrière convoi exceptionnel ah c'est qui le mec chelou là qui est en train de nous suivre c'est Lazare il est avec nous wesh Lazare Eden Lazare ça veut dire la chance est-ce qu'on aura de la chance ou pas pour cette récolte ? ah bah hier il en a pas eu ah il s'est fait choper ouais vas-y Lazare tu veux récolter ou bien tu fais le guet ? euh je vais faire le guet mais il va falloir que je te parle vite fait en dos pied ouais vas-y vas-y euh tu peux parler devant Johnny ou pas ? euh oui peu importe ça me dérange absolument pas je voulais voir je voulais voir avec vous les gars c'était quoi ce bail chez Louya ? je vais ramasser avec vous c'était quoi ce bail chez Louya ? il y en a au moins tu sais quoi attend tu sais quoi à mon avis c'est Nicolas parce que tu sais que Nicolas il a quitté la ville son visa expiré en fait hein ça je suis au courant je suis au courant mais c'est pas possible de se voir de Nicolas puisque Nicolas il était même pas là et je l'ai vu plus tard il m'a dit que c'était absolument pas lui je vais raconter l'histoire euh Nicolas il était pas là c'est lui qui m'a pris en voiture à ce niveau là on était juste là il est venu il s'est arrêté il m'a pris en voiture il y avait encore les flics derrière nous ils nous ont arrêtés heureusement on avait rien sur nous comme par hasard lui il avait rien sur lui ils l'ont plaqué au sol et puis ils nous ont emmenés au Comico c'est comme ça que je suis arrivé au Comico pour vous en te parler hein Nicolas il était juste là frère c'est lui qui voulait me chercher en voiture moi je t'ai caché derrière le buisson là-bas un gros buisson je te montrerai où je me suis caché tu vois mais ce soir pas d'embrouille chelou je peux vous faire confiance parce que hier comment dire mon arrivée en ville il s'est fait remarquer quoi moi je suis pas là pour faire les embrouilles frère non par contre je veux juste savoir il est où Karim et Anastasia ils font le gay ou quoi ? j'en sais rien du tout il va falloir vraiment faire attention parce que justement j'ai un doute sur Karim je sais que c'est ton frère et je sais ce qu'il représente pour toi mais je l'appelle je l'appelle je vais voir bonsoir monsieur si vous voulez bien monter en voiture bonsoir il est où tic ? on l'a perdu quoi ? on l'a perdu il s'est fait emmener par une voiture il s'est fait enlever nan mais sérieux il est où tic ? mais si je suis en train de te dire la vérité il s'est fait enlever par une voiture en fait c'était un accident en fait c'est pas un flic c'est une voiture il s'est retrouvé coincé dans la voiture d'un moldu et le moldu l'a emmené loin du coup ce serait intéressant de trouver un point de traitement si quelqu'un est au courant au moins qu'on traite la weed et qu'après chacun fasse ses bails de son côté parce que moi je suis pas très serein avec des poches pleines de weed quoi nan mais si je les connaissais par coeur je t'aurais emmené avec moi le problème qui a c'est que je les connais pas bien encore je sais pas ce je sais pas si la demoiselle les connaît ou pas sinon faudrait quelqu'un numéro à roméo est ce que roméo est en ville ou euh ? alors moi je suis nouveau en ville du coup je connais personne mon frérot Karim ? tu fais quoi avec ton téléphone là gros ? parle à ta nouvelle meuf hein ? ah ouais qu'est ce que tu fais avec ton téléphone Karim ? parle à ta nouvelle meuf t'envoyer un message à qui Karim ? moi ? regarde son téléphone regarde son téléphone regarde mon téléphone Karim t'envoyer un message à qui ? il est en train de complimenter les bzezels est ce que tu... super Karim t'as donné ta parole tu nous a pas fait un coup de pute à tout hasard non mais comment tu veux que je fasse un coup de pute si tu veux que... si on n'est même pas positionné déjà ? je sais pas un petit coup de fil en disant qu'on a les poches pleines ou un petit sms aux flics pour dire... mais si je voulais te faire un... écoute écoute si je voulais te faire un coup de pute quand vous serez venu me chercher là et ça fait longtemps qu'il y aurait la police juste à côté t'es sérieux non ? ouais justement bah non je suis pas sérieux je me pose la question si après le coup d'hier je peux vraiment te faire confiance ou pas j'ai des doutes pourtant je t'apprécie t'as l'air d'être quelqu'un de sympathique mais avec ce que vous m'avez fait hier c'est vrai que je l'ai en travers de la gorge non tranquille frère ça va passer faut vraiment que j'arrive à récupérer cette dette et je compte sur toi parce que t'en es à moitié responsable mais quoi ? mais je suis pas à moitié responsable frère j'ai rien à voir non seulement t'as pas ramassé hier quand je t'ai posé la question t'as essayé de me prendre pour un blaireau et en plus tu savais qu'il y avait des bails de keuf et tu m'as pas prévenu donc oui je l'ai mauvaise très mauvaise écoute je t'ai dit la vérité depuis tout à l'heure j'essaye d'envoyer un message à Dick mais ça répond pas arrête de culpabiliser ta mère j'en ai marre je culpabilise pas j'essaye de te faire confiance sauf qu'apparemment on peut pas je vais pisser je reviens voilà tu m'as cassé les couilles ouais vas-y vas-y on rediscutera plus tard on en restera pas là t'es plus là je suis juste là je suis juste là hier il m'est arrivé une histoire de flou je les ai suivis et ils nous ont balancé t'as eu de la chance d'être parti c'est qui qui vous a balancé ? et je me suis fait recevoir un coup d'hélicoptères d'hélicoptères de voiture de moto pour ma première entrée en ville ah ouais c'est pas mal l'accueil non ? ouais donc du coup j'ai pas d'argent et j'ai une dette de 1500 dollars donc j'espère que je peux te faire confiance et dans ce cas là on sera amené à discuter souvent ensemble toi et moi voilà et du coup sur la radio demain on se donne un rendez-vous à peu près à quelle heure ? moi je pense que je serais là sous les coups de 19h peut-être Anastasia mon hasard ne sait pas encore s'il peut lui faire confiance ou pas en plus vraiment genre de vous à moi elle a l'air chelou un peu ah oui voilà yeah on commence à traiter de la weed ici les frérots on va se mettre bien on va aller vendre un petit peu le paquet tout à l'heure 50 dollars le pochon effectivement ça va être très bien j'aimerais bien ouvrir ma boîte de nuit et représenter un petit peu le côté lucifère qu'a mon personnage badass classe j'aimerais qu'il soit l'inverse de ce que je suis dans la vraie vie comme je vous l'avais déjà expliqué mon personnage RP faut qu'il soit badass as fuck pas méchant mais faut qu'il soit badass faut qu'il ait pas peur de se salir les mains faut qu'il renie ses valeurs c'est à dire que moi je suis à fond pour tout ce qui est le tout ce qui est respect propre l'égalité j'ai des valeurs j'essaye d'être droit dans mes bottes et je veux que mon personnage représente les valeurs complètement opposées à ce que je suis dans la vraie vie qu'il soit décomplexé qu'il fasse du sale qu'il traîne dans la drogue qu'il fréquente le milieu des boîtes de nuit qu'il soit son petit crew son petit gang et qu'il ait deux facettes le jour Lazare Moreno le gentil homme d'affaires en costume Prada s'il vous plaît et le soir que du sale calibré comme jaja avec son petit crew son petit gang genre c'est le Lazare Moreno du game tu vois Madame bonsoir ça va ou quoi qu'est ce que ça fait de bon bah ça fait presque deux heures et je t'attends je suis terriblement désolé j'avais un gros problème je devais vraiment aider un je devais vraiment aider un collègue à moi qui était dans la merde et je sais que je t'ai fait un petit peu attendre mais je saurais me faire pardonner le diable n'a qu'une parole ah oui tu penses ça ? oui je suis terriblement désolé d'accord t'es pourtant pourtant vraiment je tiens à m'excuser t'es ma priorité je tiens à ce que tu le saches d'accord et t'as fait quoi de vous ? qu'est ce que t'as fait ? je devais vraiment lui donner un coup de main il a des dettes et puis je suis allé l'aider à faire de l'argent je suis plutôt bon samaritain on allait bosser un petit peu avec lui pour lui faire de l'argent parce que tu sais il risquait de se faire retirer son visa et je voulais pas que ça lui arrive je pense que tu peux le comprendre t'as pris le sauveur c'est ça ? un petit peu un petit peu je suis gentil mais ça dépend avec qui et surtout il faut jamais me la faire à l'envers mais ça m'a blessé ce que tu avais dit que tu voulais rester célibataire et compagnie je pensais qu'on s'était bien rapprochés tous les deux mais ici on est je veux pas les montrer à tout le monde je veux pas le dire c'est privé entre moi et toi d'accord tu comprends pas apparemment c'est pas une question de pas comprendre il faut mettre des mots il faut mettre des mots sur ces choses là tu sais que c'est important la communication surtout si tu prévois de surtout si tu envisages quelque chose entre toi et moi tu vois ce que je veux dire j'ai pas de faire un dessin ben si exactement mais je t'ai bien dit c'est pour ça je veux pas parce que eux déjà ils se mettent beaucoup de la vie privée donc c'est pour cela tu vas apprendre à les connaître t'inquiète ouais je me doute c'est pour ça je me méfie beaucoup de faut se méfier de tout le monde on m'a entendu ah ouais alors c'est pour ça des fois ils m'aiment pas parce que des fois je suis très très chiant avec sur ça c'est pour cela je me méfie moi faut se méfier c'est important de se méfier se méfier de tout le monde de faire confiance à personne et pourquoi tu dis ça ? qu'est-ce qui s'est passé ? parce que j'ai eu très mauvaise expérience par exemple avec Karim justement où je lui ai fait confiance très rapidement et j'ai été désagréablement surpris si je puis dire pourquoi ? parce qu'il me l'a mise à l'envers on va dire qu'on allait travailler tous les deux et qu'il me l'a mise à l'envers et j'ai eu gros problème avec les flics pour une histoire de voitures volées et toutes ces choses-là alors qu'il m'avait dit que c'était la sienne il m'a fait monter à bord il m'a fait prendre le volant et je me suis fait contrôler par les flics et c'était pas sa voiture c'est pour cela que tu étais au commissariat hier ? c'est pour ça que j'étais au commissariat hier et j'ai même été en prison à cause de lui et il me semble que l'agent Hawke le couvrait à moitié parce que quand je lui ai dit justement ce qu'il s'est passé il m'a dit oui mais écoutez monsieur je peux pas croire tout ce que vous me dites il me faut des preuves c'est un flic ripot donc après c'est un policier corrompu 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 pour une autre vidéo il m'a dit il m'a dit c'est là mais écoutez